Générique ... Bonjour à tous, nous avons la joie et l'honneur de retrouver un homme qui a construit sa vie sur le roc de la foi. Un homme né dans la Brousse, en Guinée-Conakry, en Afrique, dans l'un des plus petits villages de ce pays. Il n'a jamais renoncé à annoncer la foi ou dire la vérité de Dieu malgré l'oppression politique. Lorsqu'il était archevêque de Conakry, nommé à 33 ans, il a incarné la liberté dans son pays jusqu'à son départ pour Rome en 2001. Il a gardé cette liberté de parole au sein de l'Église dont il est cardinal. Il est aujourd'hui l'un des proches collaborateurs du pape François à Rome. Nous accueillons le cardinal Robert Sarah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Mais auparavant, vous avez exercé différentes fonctions. Président du conseil pontifical Corunum, nommé par Benoît XVI, créé cardinal d'ailleurs par le pape Benoît XVI. Auparavant, c'est Jean-Paul II qui vous avait appelé à Rome en 2001 comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Quel parcours pour vous, enfants de la Brousse ? Certains pourraient dire d'ailleurs qu'elle réussit, qu'elle succède. – Non, c'est un grand privilège que Dieu me fait parce que je crois que, lorsque je regarde l'origine très modeste de ma personne, il ne cesse de dire merci au Seigneur qu'il y a eu une telle prédilection d'aller me chercher dans un tout petit village, – Aourousse ? – Aourousse, pour m'appeler au sacerdoce. Mes parents n'y croyaient pas, moi non plus, parce qu'on n'avait jamais vu de prêtres africains à ce moment-là, dans mon village. Mais le Seigneur a tenu à sa parole. J'ai pu partir de mon village pour la Côte d'Ivoire. – Avec une petite valise, pour le seul bagage. – Avec une petite valise, pour le seul bagage. Mes parents n'étaient pas riches. – Et vous n'aviez jamais quitté votre village auparavant ? – Jamais, c'était la première fois que j'ai quitté mon village. Et la première fois que j'ai monté dans un bateau, j'ai trouvé extraordinaire cet instrument si immense, avec tant de monde, tant de bagages, qui ne coulaient pas. – Vous aviez quoi, 11 ans à peu près ? – 11 ans à peu près. Donc j'ai fait 3 ans en Côte d'Ivoire, au petit séminaire. Entre temps, la Guinée est devenue indépendante, en 1958. J'ai dit donc repartir en Guinée. À l'époque, l'Église n'avait pas l'autorisation d'avoir des œuvres sociales, écoles, dispensaires. Donc j'ai dû terminer toutes mes études secondaires dans un lycée de l'État. Et après le baccalauréat, Monseigneur Chidimbo, qui était mon évêque à l'époque, m'a demandé de poursuivre la recherche de ma vocation à Nancy, au grand séminaire de Nancy, un pays froid, qui était très différent de l'Afrique. – Ce qui a tissé un lien spécifique avec la France. – Exactement. Donc déjà, j'avais des liens spécifiques, parce que, comme vous le savez, la Guinée est une ancienne colonie française. Donc j'étais quand même préparé à vivre une nouvelle situation qui était très différente de l'Afrique. Mais j'étais quand même des cultures françaises. Donc je me sentais à l'aise à Nancy. Et là, malheureusement aussi, je n'ai pas terminé mes études de théologie, parce que les relations entre la Guinée et la France se sont détériorées. J'ai dû repartir de nouveau en Afrique, au Sénégal, au séminaire de Sébikotan. Et c'est là que j'ai terminé mes études de théologie. Et j'ai été ordonné le 20 juillet 1969, un grand événement sur Terre. Mais le 20 juillet, vous savez également, c'est la première fois que les hommes mettaient les pieds à la lune. Donc c'était vraiment des coïncidences, des merveilles au ciel et sur Terre. – Comment éminent s'est forgé pour vous votre conscience missionnaire, vous qui, en tant que prêtre, avez parcouru, comme de nombreux prêtres en Guinée ou en Afrique, votre paroisse avec votre valise chapelle, comme on dit, sur la tête ? Qu'est-ce qu'il y a dans une valise chapelle ? – Bien, il y a tout ce qui est nécessaire pour célébrer la messe. Et j'avais vu déjà les prêtres missionnaires partir à pied dans les villages pour célébrer la messe, exactement comme moi, avec la valise chapelle sur la tête. Ce n'est pas eux qui la portaient, mais c'était un catéchiste. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire. On voit les missionnaires, mais déjà dès le début de l'Église, les apôtres qui partaient avec rien, n'est-ce pas ? Et les missionnaires qui arrivaient en Afrique avec rien, mais chargés d'un poids d'amour pour le peuple qu'ils voulaient évangéliser. Et ce qui me remplissait de joie, c'était cet immense amour qui habitait mon cœur et que je voulais partager avec toutes les personnes qui cherchaient Jésus-Christ. Vous avez été marqué par cette grande croix qui a été plantée dans la cour de la mission dans votre village natal d'Ourousse. Elle était immense à travers vos yeux d'enfant. Mais vous dites que cette croix, c'est avéré être le point d'ancrage de votre stabilité. Qu'est-ce que cela veut dire ? En quoi cela vous a préparé à vivre ces années terribles de la dictature de Sécoutouré en Guinée ? Vous savez, la croix est le symbole de l'amour de Dieu. Et l'amour nous rend stable. La croix, également, c'est le symbole de la souffrance, mais une souffrance vécue par amour. Et Jésus, c'est la croix, est comme un lieu de stabilité, un lieu d'orientation. Et cette croix qui était au milieu du village, on la voyait en venant du nord du sud, de l'est à l'ouest, ça orientait vraiment notre vie. Et ça nous préparait probablement aussi à vivre ce que nous attendait dans les années futures, la confrontation de la dictature de Sécoutouré. Donc cette croix était pour moi, je crois, comme une prédiction de ce qui m'attendait et de la lutte que je devais mener. Mais une lutte menée par amour et par souci de s'identifier au Christ. Et donc, je suis heureux d'avoir passé ma jeunesse au milieu de cette croix avec mes camarades. Mais c'était également les lieux de rassemblement du soir lorsque les prêtres nous réunissaient pour nous parler de la parole de Dieu, de la Bible, de la mission. Nous posions des questions, on chantait la prière du soir, ils nous bénissaient, nous repartions chez nous. Consolés d'apprendre que Dieu nous aime et qu'il nous aime à travers ces hommes qui ont quitté leur pays, ils étaient certainement plus à l'aise, ils n'avaient aucun problème matériel et ils venaient souffrir avec nous. Ça veut dire qu'ils étaient eux-mêmes remplis de cet amour que Jésus nous a révélé. – En quelque sorte, vous avez été arraché de ce paradis, en tout cas de ce moment de l'enfance avec ces missionnaires spiritins et projeté dans cette tourmente de votre pays comme archevêque de Conakry. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été nommé à 33 ans et vous figuriez parmi les personnalités à exécuter. C'est ce qu'on a découvert à la mort de Sekou Touré. Sur son bureau, il y avait votre nom dans une liste. – Effectivement, lorsque j'ai été nommé évêque, j'ai observé mon pays pendant deux ans. J'ai vu quand même l'engagement des Guineens envers la révolution. Par contre, la révolution ne faisait rien pour les Guineens. Il y avait une misère de plus en plus énorme. – La révolution marxiste. – Exactement, la misère, le manque de liberté, la peur. Beaucoup de gens étaient arrêtés. Et donc, j'ai pris la résolution vraiment de parler au nom de Dieu que la personne humaine est à respecter. Sa liberté est précieuse. Il faut donc favoriser la possibilité à chaque être humain de s'exprimer librement. – C'était un risque immense. – Un risque immense, mais je pense que quand on a 33 ans, on a fait la moitié d'une vie. Le reste, il faut l'offrir à Dieu et aux hommes. Et c'est ce choix que j'ai fait. Je me suis dit, bon, si on m'arrête à 33 ans, j'ai déjà vécu la moitié d'une vie. Le reste, je l'offre au Seigneur et je l'offre aux Guiniens. – Mais l'Église n'est pas majoritaire en Guinée, alors ? – On est 4-5% et 73% des musulmans. Mais la cohabitation entre chrétiens et musulmans est parfaite. Et on n'a jamais eu de difficultés. Nous sommes respectés par les musulmans. Et l'Église, surtout, qui avait l'audace de prendre la parole au nom des Guinéens, faisait l'admiration des musulmans. – Qu'est-ce que cette expérience en Guinée, de votre enfance jusqu'à cette confrontation à une dictature marxiste, vous apporte aujourd'hui, vous qui êtes maintenant à Rome, vous portez des responsabilités importantes, mais la vie n'est plus du tout la même. – C'est évident, bon, je n'ai plus une vie pastorale, comme j'en avais en Guinée, mais j'ai une responsabilité sur le plan international, puisque travailler à la curie romaine, c'est être au service de l'Église universelle. Et ma responsabilité s'est donc accrue. Et à partir de mon expérience de Guinée, je me suis dit, si j'ai pu témoigner de ma foi en Guinée, avec la force que Dieu m'a donnée, je peux le faire aussi au service de l'Église universelle. Et donc, à ce niveau, soit lorsque j'étais à la propagande fidée, pour l'évangélisation, j'ai essayé vraiment de contribuer à ce que l'Évangile soit connu dans tous les continents. – La Congréation pour l'évangélisation des peuples s'occupe d'à peu près 1000 diocèses, elle nomme tous les évêques d'Afrique, d'Asie, d'Océanie. – Exactement, c'est une grande responsabilité. Et moi-même, j'ai vu la réalité de toutes ces églises d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine. J'ai vu tant d'évêques de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique, une grande richesse, n'est-ce pas ? Également, j'ai vu la progression de l'Église. Regardez en Afrique, par exemple, il y a un siècle, il n'y avait que 2 millions de chrétiens. Aujourd'hui, on a 187 millions de chrétiens. Je pense que, ce n'est pas que l'Afrique a, si vous voulez, des qualités que d'autres n'en ont pas, mais c'est un privilège que Dieu lui fait de vraiment participer au salut du monde en offrant ses richesses propres. Par exemple, son attachement à Dieu, sa dimension, disons, verticale, mais horizontale également, de l'homme, sa capacité de voir l'importance de la famille, de la vie, voyez-vous. Et donc, tout cela, je pense, ce sont des richesses que l'Église d'Afrique pourrait offrir au monde et à l'Église. – Et on voit, à partir de 2001, très rapidement, vous, fils de cette Afrique que vous venez de décrire, vous dénoncez ou vous découvrez déjà l'apostasie silencieuse qui est en train de se jouer en Occident. Racontez-nous ce constat que vous faites et les enjeux que vous percevez aujourd'hui. Vous parlez de drame. – Lorsque moi je suis arrivé à Rome, bien sûr, je n'avais pas de paroisse, je n'avais pas de diocèse. Le premier Noël que j'ai vécu était vraiment triste, peu de chrétiens à l'Église. Et alors que dans ma cathédrale, c'était vraiment rempli. Il y avait autant de chrétiens, mais aussi il y avait des musulmans qui étaient curés d'entendre le message chrétien. Et petit à petit, quand même, j'ai constaté également une certaine diminution de la pratique religieuse, et c'est un relativisme, ce n'est pas moi qui le constate. C'est déjà Jean-Paul II qui disait que l'Occident vivait comme si Dieu n'existait pas, que les chrétiens eux-mêmes vivaient dans une espèce d'apostasie silencieuse. Et Benoît XVI lui aussi a dit, un mois avant son élection, à Subiaco, que la crise de l'Occident ne s'est jamais vérifiée au cours de l'histoire du monde, une crise qui exclut Dieu dans la société, dans la vie économique, politique. Et je pense que ce rejet de Dieu, on a vu des théologiens, des philosophes dire que Dieu est mort, que Dieu n'est plus utile, Dieu est enterré, et nos églises sont le tombeau de Dieu, le caveau de Dieu. Et beaucoup n'y vont plus, dans les églises, peut-être pour éviter de sentir la putréfaction de Dieu. Mais je pense que Dieu est là. Dieu est là parce que sans lui, l'homme ne sait pas qui il est ou où il va. – Cette liquidation de Dieu, éminence, vous dites que c'est un drame dont on ne perçoit pas les conséquences, pourquoi ? – Parce que, voyez-vous, lorsque l'on se coupe des dieux, on se coupe de ses racines, on se coupe de la vie. Et celui qui se coupe de la vie, c'est la mort. Nous voyons aujourd'hui, lorsque nous nous coupons des dieux, ce que l'homme est capable de faire. Regardez tant de violences, regardez tant d'audace, l'homme croit qu'il est les dieux aujourd'hui, il légifère, il dit ce qui est bien, ce qui est mal, il dit ceci est possible, tout est relatif, tout dépend de lui, il n'a plus de référence à Dieu. – Pour autant, l'Occident, il place son orgueil, justement, de pouvoir légiférer librement sur ces questions-là. – Oui, mais qui lui donne cette capacité de légiférer ? Cette autorité de légiférer ? Il n'y a qu'une autorité qui légifère, c'est Dieu. Bien sûr, nous pouvons légiférer, pour ce qui regarde la convivialité de la vie sociale, de la vie politique, mais je ne sais pas si nous avons l'autorité de légiférer sur ce qui regarde la morale, sur ce qui regarde ce que signifie une famille, ce que signifie un mariage, je ne sais pas si c'est nous qui devons définir, c'est déjà été défini par Dieu dès la création du monde. – Oui, alors je pense que je suis tout à fait conscient que l'homme a une responsabilité de s'organiser sur le plan social et donc de légiférer sa vie sociale. Mais au-delà de ça, humblement, je pense qu'il serait profitable pour lui de se laisser guider aussi par quelqu'un qui lui a donné la vie et qui le maintient en vie. – Éminence, de quoi l'Église, les chrétiens, souffrent-ils ? Pourquoi peine-t-ils à répondre à cette crise ? Vous parlez de cette crise qui liquide Dieu, la liquidation de Dieu dans notre vie aujourd'hui. – Moi, je pense que l'insistance, je dirais, sans mesure de la dimension uniquement matérielle de l'homme, tout est pensé pour son bien-être matériel. Tout est conçu pour sa réussite matérielle. Il n'y a rien au-delà. Et donc, je pense que cet enfermement de l'homme dans ce monde, sans fenêtres ouvertes pour lui faire voir le soleil, le soleil qui est le Christ, qui est Dieu, parce que le soleil donne la vie, le soleil éclaire, le soleil réchauffe. Nous avons besoin, nous aussi, d'être réchauffés par la lumière de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés aussi par la lumière de Dieu. Nous avons besoin de cette lumière qui nous fait voir autre chose que ce qui nous entoure sur cette terre. – Vous parliez tout à l'heure du débat dans les sociétés occidentales sur la place et le rôle des familles du mariage. Mais cette question, elle fait aussi irruption dans l'Église. On le voit bien avec la première assemblée du Synode et puis les débats actuellement. Vous dénoncez de manière très sévère, au fond, le rôle que peuvent jouer certaines églises occidentales ou certaines tentations. Expliquez-nous, au fond, le combat qui, selon vous, est en train de se jouer, y compris au sein de l'Église. – Je comprends parfaitement que certains épiscopats soient confrontés à des réalités incontestables, telles que le nombre important de divorces des familles séparées. Et je comprends tout cela. Et donc, on peut être, disons, préoccupé de faire face à ces problèmes-là. Et je comprends, mais il ne faut pas penser que les divorces, les séparations sont les seuls problèmes de la famille. Il y a aussi des familles heureuses, des familles qui font beaucoup de sacrifices pour que les conjoints et les enfants soient vraiment épanouis. Et la famille, c'est quand même le lieu où nous apprenons à servir les autres, à aimer les autres. – À quoi vous faites allusion quand, dans cet ouvrage, vous évoquez la pure idéologie que l'on veut imposer à marche forcée à toute l'Église, en ce qui concerne les personnes en situation d'être divorcées et remariées ? – C'est-à-dire qu'on voudrait, disons, dissocier la doctrine de la pratique pastorale. – C'est ce qu'on entend beaucoup autour de Synode. – Oui, mais on ne peut pas dissocier ces deux choses-là. La pastorelle est basée sur la doctrine. Et alors, si on dit, écoutez, ne refusons pas l'Eucharistie au divorcée ou à remariée, il se sentirait exclu, ce serait une espèce de ségrégation, je pense, c'est malsaisir le problème, voyez-vous. Je crois que nous avons un exemple d'amour qui est l'exemple du Christ, et que c'est cet amour que nous sélevons dans l'Eucharistie. Si quelqu'un a rompu cet amour par rapport à Jésus-Christ, je pense qu'il ne pourrait pas prétendre de prendre le corps du Christ. L'Église ne le condamne pas, au contraire, l'Église promène une part orale pour que les divorcées et remariées participent à l'Eucharistie, puissent éduquer les enfants dans la vie chrétienne, puissent participer également aux actions caritatives de l'Église. Et donc, on n'exclut pas ces personnes-là, au contraire, on les comprend, on les accompagne. – Il y a un combat qui se joue pour vous ? Je pense qu'il faut plutôt les aider, n'est-ce pas, à se sentir pleinement dans l'Église, sans pouvoir pleinement participer à l'Eucharistie. – Je voudrais, et maintenant justement, puisque vous parlez de l'Eucharistie, qu'on parle de vos responsabilités actuelles. Donc, vous êtes garant, en quelque sorte, pour toute l'Église universelle, la liturgie en tant que préfet, donc pour le culte divin et la discipline des sacrements. On s'apprête, le pape François lui-même d'ailleurs, s'apprête à marquer cet anniversaire de la première messe célébrée en langue vernaculaire, donc dans le cadre de la réforme liturgique autour du Concile Vatican II. Pour vous, quel regard vous portez sur cette réforme, la manière dont elle a été mise en œuvre, et au fond, la grande question de la liturgie aujourd'hui ? – Voyez-vous, la grande question de la liturgie, c'est pas une question de mettre la messe en langue, quoi. Voyez-vous, ce qui était la première préoccupation des pères du Concile, c'était la place du Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le premier texte qui est sorti du Concile, c'est « Sacrosanctum concilium », c'est la liturgie. Et qui dit liturgie, dit Dieu. Et qui dit Dieu, dit adoration. Donc, ce qui était premier, c'est comment permettre aux hommes cette relation personnelle avec Dieu, à travers la liturgie. Que la liturgie ne soit pas une convivialité, un repas, mais que ce soit vraiment le contact personnel vécu entre une personne et Dieu. Et donc, réapprendre les hommes à entrer dans le mystère qu'ils célèbrent. – Et pour autant, on a vu surgir des conflits, particulièrement en France, autour de cette question de la liturgie. Quel regard vous portez, oui. – Je pense que ce serait dommage, je ne sais pas, de se battre au niveau de la liturgie. Parce que voyez-vous, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit lorsque vous allez présenter l'offrande à l'hôtel ? Lorsque vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, allez d'abord vous réconcilier. Vous ne pouvez pas vous présenter devant l'hôtel en ayant dans le cœur un conflit quelconque avec quelqu'un qui ne célèbre pas le rite de la messe comme vous, vous ne pouvez pas le détester. Au contraire, les rites, soit de Paul VI, soit de Pie V, se complètent, s'enrichissent mutuellement. Et c'était le désir du pape Benoît Céde que ces deux rites se complètent et s'enrichissent mutuellement. Pourquoi le pape Benoît XVI n'a-t-il pas réussi à réconcilier au fond les différentes écoles liturgiques ? Parce que je pense qu'on n'a pas compris le cœur d'un père. Un pape, c'est un père qui s'ouvre de voir que ses enfants ne s'entendent pas sur l'essentiel. Or l'essentiel, c'est la liturgie. L'essentiel, c'est le rapport de l'homme à Dieu. Et si ce rapport est perturbé par des tendances, disons, ritualistes, parce que même Dieu se révolte contre le ritualisme. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur qui prie, qui s'ouvre à lui. Et donc, ce qui a fait que Benoît n'a pas réussi, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment ouvert à ce que Dieu voudrait dans nos rapports avec lui, à travers la liturgie. C'est pourquoi il a été peiné. Mais je pense qu'il faut patienter. L'action qui pourrait paraître un échec de Benoît, c'est pour ça aujourd'hui, à travers notre dicaster, qui essaie, n'est-ce pas, de faire valoir ce que c'est que la liturgie. Ce n'est pas une question de rite spécialement, mais c'est une question de rapport. Or aujourd'hui, ce qui est brisé aujourd'hui dans le monde, c'est le rapport entre Dieu et l'homme. – Un dernier mot, éminence, sur votre collaboration, bien sûr, avec le pape François. C'est lui qui vous a nommé à cette nouvelle responsabilité. Quel regard vous portez sur le souffle missionnaire qu'il porte à l'Église, qui n'est pas toujours bien compris, d'ailleurs. – Je pense que le pape François est vraiment, comme moi je le perçois, comme une invitation que Dieu nous offre à regarder certains hommes exceptionnels dans l'histoire de l'Église Saint-François d'Assise. S'il porte ce nom, c'est que le pape François voulait nous dire, imitez cet homme-là. Il s'est tellement identifié à Dieu, à Jésus-Christ, qu'il a porté les mêmes stigmates. Aujourd'hui, nous ne serons vraiment chrétiens que si nous nous identifions à Jésus-Christ, en portant les mêmes stigmates. Aujourd'hui également, nous cherchons la paix. Saint-François était un homme en harmonie avec lui-même, en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la nature. Alors, comment a-t-il réussi à être en harmonie avec Dieu ? Parce qu'il a su que Jésus-Christ est notre paix. Si nous nous identifions à Jésus-Christ, nous serons en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres hommes, enfin, avec toute la création. Et donc, nous pourrons apporter la paix. Si Jean-Paul II a convoqué toutes les religions à l'Assise deux fois, et Benoît Sèche une fois, ce n'est pas parce qu'il voulait insister sur l'écologie, sur cette capacité qu'avait François, de parler avec des loups, de domestiquer les animaux sauvages. Non, c'était pour nous dire, cet homme-là est un modèle pour nous. Dans l'instant que nous allons limiter à nous identifier au Christ, nous aurons la paix. – Merci beaucoup, Eminence, pour cet échange. Alors, évidemment, ça ne résume pas du tout l'ensemble de ce très riche entretien que vous avez accordé à Nicolas Dia et qui publie sous ce titre « Dieu ou rien entretient sur la foi ». Cheffaillard, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO. À très bientôt. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501